... Alors, Innovateur est une association qui a été créée en 2002. Elle regroupe des acteurs d'entreprises qui portent l'innovation participative dans leur domaine d'activité. Et donc, nous avons à peu près 80 organisations et nous nous rencontrons régulièrement pour échanger nos bonnes pratiques et promouvoir cette belle démarche d'innovation participative. Les matinales, c'est quoi ? C'est dans le cadre de nos événementiels, je vais dire ça comme ça, qui nous permet de nous rencontrer de manière plus institutionnelle. Et donc, ces matinales nous permettent aujourd'hui de valoriser des projets réussis qui ont reçu un trophée lors du carrefour de l'innovation participative. Et on prend le temps de se poser dans un lieu un peu magique, puisqu'aujourd'hui, c'est Bouygues Télécom qui nous reçoit dans son lieu de la créativité, qu'elle appelle la sphère. Et donc, nos témoins, en l'occurrence, Fernando Quimeno et Marie-Christine de Rouaillère et Isabelle Berrien. Donc, pour les uns, c'est ERDF de la région Languedoc-Roussillon. Et pour l'autre, c'est donc Bouygues Télécom, le siège social de Paris. Et donc, ils nous racontent leurs projets de manière assez détaillée. C'est très interactif avec les participants et ça nous permet véritablement d'avoir un retour d'expérience concret et de voir par ailleurs que la démarche vit et progresse encore en plus du trophée déjà qui pourrait être un acquis. C'est notre fichier de membres partenaires qui adhère à l'association. Et donc, dans le cas de cette adhésion, on leur met à disposition une série d'animations tout au long de l'année. Donc, nos animations, c'est le grand amphore annuel qui est le carrefour de l'innovation participative, au cours duquel on remet nos trophées innovateurs. Cette année, ils présentent la particularité de fêter les 10 ans de l'association. C'est le campus qui intervient lui plutôt en milieu d'année où là, on est plutôt sur un marketplace avec des stands mis à disposition, des participants avec les praticiens d'innovation participative et des ateliers pour former, informer. Donc là aussi, c'est un grand moment de partage. Et puis, on a ces fameuses matinales qui sont le regroupement de ce qu'on appelait les petits déjeuners et les vergers d'innovation. Donc là, on se prend une marge de temps un peu plus importante. On filme l'événement pour que nos amis de province puissent également en profiter puisque ça sera mis en ligne. Et là, l'objectif, c'est véritablement d'avoir deux retours d'expérience assez détaillés dans sa présentation et très interactifs avec l'assemblée qui est présente. Musique 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 Alors, plus qu'une difficulté, j'ai envie de dire que c'est un challenge. Il y a eu un pari quand on a créé la sphère de la direction générale qui était de dédier des ressources, donc mon équipe, à l'innovation, donc promouvoir, exposer, disséminer l'innovation au sein de l'entreprise. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment une difficulté, c'était plutôt vécu comme un challenge extrêmement motivant et qui continue à être aujourd'hui notre quotidien. Voilà, donc pas vraiment une difficulté, mais plutôt un espèce de pari sur lequel on essaie de répondre en tout cas tous les jours, tout le temps, avec les initiatives qu'on entreprend. Bon, notre démarche d'innovation, en réalité, a été un effort très important de tout un groupe de déchets qu'on a mis en place pour développer l'innovation au sein de l'RDF Langue de Roussillon. Et vraiment, il y a eu un effort considérable de cette équipe de travail pour déployer des outils, particulièrement une organisation dédiée à ça, des outils de communication pour faire la promotion de cette démarche, mais aussi pour accompagner les créateurs, les acteurs décidés à développer son idée et la faire émerger et aussi la mettre en place. Mais en réalité, ça a fonctionné d'une manière très limitée et la plus grande difficulté était d'intégrer tous les corps managéraux, les managères à cette démarche d'innovation. Donc, on a vu qu'il y avait des résultats intéressants. On a commencé à avoir décidé de remonter du terrain, mais on a lancé une démarche particulière, qui c'est d'impliquer de manière plus forte tous les managements. Et voilà, à partir de ce moment, avec une implication managériale très forte et très importante, on a vu que le nombre d'idées, la participation a explosé. Vraiment, c'était le point d'inflexion qui a fait rebondir cette démarche d'innovation et l'implication managériale. Et ça, comment on a fait ? On a créé un projet, qu'on appelle le projet d'agence, qui était le développement des projets stratégiques à niveau des groupes de travail, des équipes de travail, qu'on appelle une agence. Et qui a fait, avec la participation de tous les corps sociaux dans l'élaboration de ce plan, on a mis en cohérence tous les projets de cette agence. On a mis en valeur la contribution de chaque salarié au résultat de cette agence et cette contribution aussi au résultat global de l'entreprise. Donc, on a donné un sens, une cohérence. Et voilà, et l'innovation a été un outil formidable pour partager un nouveau style de management, un management plus participatif, un management qui met les salariés au cœur des décisions quotidiennes. Et ça, vraiment, on peut dire que l'innovation a passé d'une démarche à un pays solé, qu'il y avait quelques belles idées qui remontaient, à vraiment un outil formidable pour changer la culture de l'organisation. Et changer une culture managériale bien différente, qui a mis, comme je dis, les salariés au cœur des décisions, au cœur du progrès. Et voilà, un mode de management très participatif. Et donc, c'est ça, finalement, on a passé d'une démarche à vraiment un outil transformateur de la culture de l'organisation. Je pense que le point fort de notre démarche, c'est de réussir à initier de façon très locale des initiatives, innovation participative, créativité, et de façon un petit peu marketing virale, d'arriver finalement à percoler dans toutes les directions. Et en fait, notre, je dirais, notre grande motivation, notre grande source, en tout cas, de satisfaction, c'est quand on vient, on nous contacte au sujet d'une démarche ou d'une initiative qu'on a mise peut-être quelques mois avant en place, alors qu'a priori, on n'a jamais eu en contact avec la personne directement. Point fort, il y a plusieurs points forts. On va dire, moi, si je veux être cohérent à ce que je viens de dire, c'est l'implication managériale. C'est fondamental, je reviens sur ça, c'est un point fort, un point, on va dire, de succès de cette démarche, mais aussi la convivialité. La démarche innovation, c'est fait dans un esprit créatif, et si on pense aux gens qui font l'innovation, que c'est un nombre de relais important, parce qu'on a un relais qui représente chaque métier, et chaque grand site important, géographique de notre unité, et donc c'est ça, on a dérélé un peu partout, qui accompagne les différents salariés pour faire un marché de ces idées, et aussi pour déployer ces idées. Et donc, cette équipe de travail, c'est très convivial, on a fait un appel à la candidature pour constituer cette équipe, et premièrement, c'est une équipe très motivée, qui a très envie de faire ce travail. On n'a pas de gens dédiés à l'innovation, ce sont des gens qui font son métier quotidien, et à côté de ces activités quotidiennes, ils font l'innovation comme une activité, on va dire, complémentaire. Donc en réalité, ça nécessite un effort très important, mais il y a un engagement très fort, et cette équipe qui a une conviabilité énorme, c'est la force de cette commission d'innovation, vraiment c'est le cœur de cette démarche d'innovation. Donc c'est cette équipe, avec des gens très variés, avec de tous niveaux, de tous métiers confondus, qui font cette richesse de cette équipe, mais c'est une démarche avant tout très humaine. Et ça, c'est vraiment, c'est aussi qui place les gens au cœur de ce dispositif. Et c'est quoi que c'est un autre facteur de réussite, parce qu'on ne peut pas penser à réussir l'innovation si on ne place pas les gens au cœur de ce dispositif. Oui, déjà, c'est de, quelque part, c'est toujours en place et soutenu par notre direction générale. Je pense que pour nous, c'est très important et c'est très valorisant. Et ensuite, avec une dimension plus business, c'est de voir maintenant arriver de plus en plus des success stories de nos démarches, soit par des offres marché ou des initiatives vraiment qui ont été déployées dans toute l'entreprise. Les prochaines étapes, évidemment, on essaie de progresser dans toutes les dimensions, mais là, le challenge, je dirais, fin 2012-2013, c'est de réussir réellement à autonomiser toutes nos directions sur la démarche d'innovation participative, qu'elle s'en fasse un vrai réflexe au quotidien, aussi bien sur des démarches d'innovation participative provoquées, donc un défi. Ça, je pense qu'on a déjà bien avancé dans ce domaine, mais c'est aussi de pouvoir maintenir, sans qu'on soit derrière, toujours pour les motiver, de maintenir une démarche d'innovation spontanée qui peut amener des fois des idées très, très en rupture. Bon, notre démarche est arrivée au niveau de maturité, on va dire, important, mais on a des choses encore améliorées, c'est toujours des choses améliorées, et je crois que la plus importante, c'est la duplication d'idées. On a de belles créativités, on a beaucoup d'idées qui remontent, un taux d'acceptation d'idées très important, donc une qualité d'idées très importante, mais on se limite à la créativité des nouvelles idées. On a aussi une base de partage d'informations, des innovations, qui est très riche, qui a plus de 35 000 idées à niveau des RDF nationalement, et voilà, on n'a pas l'habitude d'aller rechercher ces bonnes idées, ces bonnes pratiques qui viennent des autres régions. On se limite à la créativité intramurose dans notre région Languedoc-Roussillon. Donc l'idée, notre grand défi, c'est d'exploiter cet actif immatériel hyper intéressant, que c'est cette base nationale qui a la RDF et ça, et de chercher, de forcer, de chercher des bonnes pratiques, des autres innovations, et les déployer dans notre unité opérationnelle. Donc pour ça, on a mis en place des équipes, voilà, une idée intéressante aussi, que dans chaque groupe de travail, on a appris les nouveaux embouchés, les jeunes qui sont arrivés à chaque équipe de travail, à identifier des problématiques quotidiennes, et de chercher dans cette base d'innovation, des solutions, des bonnes innovations, pour trouver des solutions à ces problématiques quotidiennes. Donc on a fait des espèces de laboratoires, des ateliers, des recherches, des bonnes idées à déployer, qui viennent d'ailleurs. Donc vraiment, c'est ça, la duplication d'idées, c'est notre grand défi qu'on doit franchir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501